Oui, je serai candidate dans ma circonscription de Hénin-Beaumont. Je n'imaginais pas de ne pas être à la tête de mes troupes dans une bataille que je considère comme fondamentale. Vous l'avez certainement vu en direct sur TF1 jeudi soir, Marine Le Pen a annoncé sa candidature à l'élection législative dans la 11e circonscription d'Hénin-Beaumont. Et évidemment, lorsque Marine a pris sa décision, c'est tout naturellement que nous avions souhaité reformer ce duo. Et depuis l'élection de 2012, nous avons gagné la ville d'Hénin-Beaumont. Nous avons pu nous enraciner davantage, nous faire connaître. Et donc, c'est une entrée en campagne du tonnerre. Puisque le vendredi matin, elle a été présente sur le marché d'Hénin-Beaumont. Ensuite, nous sommes allés rendre visite dans les différentes fêtes des voisins de la commune. Puisque c'est un événement festif, nous avons pu rencontrer encore des dizaines et des dizaines d'habitants de la commune. Samedi, nous sommes allés dès 9h du matin sur le premier marché, celui de Méricourt, où nous avons rencontré un accueil très chaleureux, qui dénote avec l'accueil que nous avons reçu il y a 5 ans. Bonjour Marie, viens ! On ne change pas qu'il est toujours aussi belle. Ah, c'est gentil, merci. On change tous, mais bon. Ensuite, nous sommes allés à Carvin, où là, nous avons pu rencontrer de nombreuses personnes sur le marché de la ville. Et voilà pour Christian. Merci à vous, Marie. Merci beaucoup. Tiens, Gabba. Paris. C'est un secret, hein ? Ah, Paris. Et ensuite, nous avons fait une braderie à Marche-aux-Puces, dans la bonne ville de Courrières, où Marine a reçu un accueil extraordinaire. Pour vous dire, je pense qu'elle a parcouru 500 mètres en deux heures, tant les habitants de la ville et les extérieurs étaient venus lui demander des dédicaces, photos. Voilà, c'est une ambiance de fou. Et vu l'accueil phénoménal qu'elle a rencontré sur le terrain, moi, je vais vous dire qu'il y aura de belles surprises au mois de juin, et notamment le 11 juin. Aujourd'hui, dans l'intérêt supérieur de la France, nous ne devons pas donner tous les pouvoirs à M. Macron. Il faut une opposition ferme, sincère, constructive, et patriote à l'Assemblée nationale. C'est nécessaire pour la démocratie, c'est vital pour les Français. Alors les 11 et 18 juin, ensemble, plus que jamais, défendons la France.